C'est programmé, hein ? Hum, hum. On rampe toujours. Tu vois la technique, hein ? Oui, c'est ça qui est dommage parfois. Ah, ça marche ? Oui, on dirait que ça marche. Ah oui, je vois live. OK. Bonjour tout le monde. Je suis ici avec Francesca Ike, totalement effrayée, parce que c'est son premier Facebook Live. Effectivement. Ça ne se voit pas. Je trouve qu'elle est effrayée, mais elle est effrayée. Donc, vous serez tout autant effrayée peut-être si vous deviez parler avec moi et que je vous stream dans le groupe. Mais on a passé un peu de temps ensemble parce que Francesca a pris un rendez-vous pour ton potentiel. Ça s'appelle comme ça sur mon site web. Et c'est une expérience que j'invite ici tout le monde dans le groupe à faire. Si tu as... Voilà, je t'offre cette possibilité. Et on va voir avec Francesca pourquoi. Elle a pris ce rendez-vous. Qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce qu'elle en sort. Et j'aimerais bien de voir ce témoignage ici dans le groupe pour que toi, si jamais tu as besoin de ce rendez-vous, que tu le prennes, puisque c'est certainement une expérience positive. Voyons voir le gros sourire de Francesca. Oui. Alors, Francesca, est-ce que tu veux nous raconter ici pourquoi tu as pris le rendez-vous déjà ? Oui. C'est vrai que je fais beaucoup de choses par intuition et j'ai vraiment senti que... Allez, j'allais être comprise en voyant tes lives, en voyant ton site, en lisant également toutes les formations que tu as suivies. Je me dis, ah, waouh ! Je sens que j'allais directement... Parce qu'à un moment donné aussi, dans un live, tu dis, on va travailler avec toi là où tu es à présent en ce moment. Et je me dis, ah, oui, parce que parfois, il peut m'arriver de rencontrer des personnes qui veulent recommencer de début. Et du coup, vraiment, là, je me suis dit, ah oui, voilà, c'est ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de savoir, voilà, moi, maintenant, je suis comme ça. J'ai déjà fait un chemin et je veux continuer un chemin. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée. Voilà, je dois dire qu'effectivement, je suis un peu sur mon premier live. Donc, voilà. Mais vraiment, oui, c'est ce qui m'a incitée. Oui. Oui, d'ailleurs, félicitations pour ton courage. On vient de finir le rendez-vous. Je dis, écoute, est-ce que tu sais, tu mettrais bien un petit témoignage? Là, j'ai dit, non, non, on va faire ça direct parce que je sais que comme bien, c'est plus facile à deux. Nous, on ne peut pas ici. Il y a celles qui nous regardent. On ne voit pas qu'elles nous regardent. Faites-nous un petit coucou. Faites-nous un commentaire parce que c'est magnifique. Donc, ce qu'on a fait ensemble, tu m'as expliqué un peu où tu en es, que tu as quitté ton travail, et que tu vas te lancer dans ton activité et que tu es en fait tout au début de cela et tu as été voir aussi le rêve, voir la vision que tu as. Comment c'était pour toi, ça, cette... L'exercice avec la baguette magique, ah oui, pour moi, il a été très révélateur. Là, on sent que comme en plus, tu donnes une deadline d'un an, je me suis dit, ah oui, il faut vraiment qu'en un an, j'arrive à vraiment me lancer, à me rendre plus visible et qu'effectivement, que ça marche, que je sens que ça marche, que voilà, enfin, que ce que j'ai envie de faire, qui est dans tout ce qui est la transmission de la joie à travers le yoga du rire, mais plus que ça, il y a aussi tout ce qui est la percussion, les danses du site de l'Italie. Et voilà, de plus en plus, en ayant créé des choses en ligne, je remarque que ça marche, je vois la transformation aussi chez les personnes. Et effectivement, en ce moment, je fais les choses de manière gratuite. Donc voilà, c'est ça. Je suis dans une phase où effectivement, maintenant, je peux aller plus vers du business, dans le sens, créer, voilà, grâce à ce que je fais, maintenant, créer quelque chose qui permette de me vendre. Et du coup, avec cet exercice, j'ai vraiment vu que ça marche. J'attire les personnes à moi. Ça marche. J'ai senti que ça marchait. Donc, je me dis, je ne dois pas avoir peur. Il faut que je me lance. Oui, oui. Je me rappelle au début de notre rendez-vous, tu m'as parlé, bon, ce que tu fais, tout ce que tu as fait comme formation, etc. Et puis, tu m'as tout de suite dit, oui, mais j'aimerais faire ça, mais ça fait quand même un peu peur de faire. Et avec ce qui est sorti après la fin du rendez-vous, je pense que maintenant, tu as une vision assez puissante de ce que tu as envie, de voir où tu as envie d'aller, quelque chose au quoi tu peux t'accrocher à cette vision, n'est-ce pas ? Ça, c'est quand même puissant et clair. Oui, vraiment, vraiment. Grâce à l'exercice aussi, j'ai vu que je pouvais faire un travail aussi en individuel avec les personnes. Grâce aussi au coaching positif. Vraiment, je sens que c'est possible. Voilà. Magnifique. Donc, ça, c'est la puissance de ce rendez-vous qui te donne cette possibilité. Merci beaucoup, Francesca. Merci à toi. Merci. Francesca est dans le groupe. Si vous voulez connecter avec elle, elle va se présenter dans le post. Elle va être active, j'espère. Oui, voilà. Et voilà, si vous avez envie de vous connecter avec elle, voir un peu, vous pouvez chatter, tu vas te présenter, on va voir ce que tu fais. Et bienvenue dans le groupe, du coup, parce qu'elle est arrivée hier, je crois, dans le groupe. Bienvenue en même temps. Merci. Merci pour ce témoignage. Et à tout le groupe, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501